Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de m'essayer un sujet beaucoup plus sérieux que d'habitude, je vais vous raconter l'histoire de Amida Jandoubi, le tout dernier condamné à mort de France et d'Europe occidentale. Le 10 septembre 1968, à l'âge de 18 ans, Amida Jandoubi débarque à Marseille avec un visa de travail, heureux lui qui rêvait de la France depuis longtemps. Né en 1949 à Tunis, ce jeune immigré, motivé à quitter son pays pour se forger un avenir meilleur, n'a alors rien d'un criminel et tous ceux qui le rencontrent dans ses premières années en France s'accordent à dire que Jandoubi était sympathique et travailleur. Enchaînant les petits boulots de manutentionnaire voyageant à travers l'Europe, Amida Jandoubi profite également de sa nouvelle vie en multipliant les conquêtes amoureuses. Car Jandoubi est séduisant, il le sait, et il n'hésite pas à en tirer parti. Mais tout bascule pour lui le 9 octobre 1971 à la suite d'un terrible accident. Alors qu'il travaille chez un pépiniériste près de Marseille, le motoculteur qu'il conduit se renverse et les crochets de l'appareil a sa jambe droite, broyés sans qu'il ne puisse rien y faire. Au terme de plusieurs heures de souffrance, les pompiers l'amputent sur place, juste en dessous du genou. Jandoubi perd connaissance et il ne sera plus jamais le même. Amida Jandoubi est soigné à l'hôpital de la Conception à Marseille, mais après sa convalescence, le jeune Tunisien se sent diminué. Complexé par son handicap, devant apprendre à marcher avec une prothèse, il se met à boire, se drogue aux antidouleurs et se révèle de plus en plus cruel. Il devient violent et se met à maltraiter et extorquer l'argent de sa nouvelle maîtresse, Elisabeth Bousquet, qui l'a rencontrée à l'hôpital. Mais il ne s'arrête pas là, un jour, Jandoubi force sa compagne à se prostituer, avec pas moins de 8 personnes. Pour Elisabeth Bousquet, c'en est trop, elle porte plainte en 1973 contre Amida Jandoubi, avant d'être internée en hôpital psychiatrique, traumatisée par cette année de relation. Jandoubi, de son côté, se retrouve confronté à un agent de police, accusé de proxénétisme, mais il atténuera son rôle, présentera sa maîtresse comme une prostituée et sortira libre de cette audition. Libre, mais très en colère. Il menace Elisabeth de la tuer s'il lui arrive quelque chose. Maintenant qu'il a découvert le plaisir de vivre sur le dos d'une femme, Jandoubi ne compte pas s'arrêter là. Il continue son chemin entre sexe et violence durant un an, en séquestrant et prostituant deux jeunes filles mineures, jusqu'au 3 juillet 1974, jour durant lequel Ali Jandoubi, le frère de Amida, vient le prévenir qu'Elisabeth Bousquet se trouve dans son ancienne résidence. L'apprenti macro exulte, l'heure de la vengeance a sonné. Elisabeth Bousquet est torturée, violée, brûlée avant d'être transportée puis étranglée dans un cabanon non loin de Marseille, à l'ençon de Provence. Le cadavre est découvert deux jours plus tard, mais la police ne parvient pas à identifier le corps. En l'absence d'indice, les enquêteurs optent pour la thèse d'un règlement de compte dans le milieu de la prostitution, Jandoubi se croit alors hors de danger. Il finira pourtant par se faire dénoncer pour ses crimes. En août 1974, une de ses nouvelles victimes s'avère plus tenace et rebelle que les précédentes, elle convainque une des prisonnières de se rendre avec elle au commissariat. Les policiers se rendent chez Jandoubi, guettant son retour. À peine franchi le pas de la porte, il est arrêté, n'opposant aucune résistance. C'est alors que l'instruction de Amida Jandoubi commence. Elle durera pas loin de deux ans. Deux ans durant lesquels les enquêteurs prendront connaissance de tous les détails terrifiants de ses crimes, une des expertises psychologiques du meurtrier le qualifiera de pervers constitutionnel et de colossal danger social. Le rapport conclut, sa réadaptation est problématique. Quand le procès s'ouvre en février 1977, rien de surprenant à ce que le procureur exige la peine capitale, appelant les jurés à, je cite, « protéger la civilisation contre l'abominable barbarie ». Or, en cette année-là, la peine capitale divise. En fait, depuis l'avènement de la Vème République en 58, le débat sur l'abolition de la peine de mort revient épisodiquement, opposant abolitionnistes et rétentionnistes. Et jusqu'ici, aucun projet de loi n'est parvenu à être présenté à l'Assemblée nationale, malgré les tentatives. Cette situation met la France dans une situation délicate, puisqu'elle reste le seul pays de la communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union Européenne, à continuer de commettre des exécutions capitales. Et cela, Robert Badinter, avocat et fervent abolitionniste, va tout faire pour que ça change, et ce, en défendant le criminel Patrick Henry, dont le procès, excessivement médiatisé, s'ouvre en janvier 77, un mois avant celui d'Amida Jandoubi. Accusé d'avoir kidnappé et tué un jeune garçon, s'étant payé le culot de dire à la télévision qu'il espérait voir le coupable exécuté, « Évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. » Rien ne semble pouvoir sauver Patrick Henry. Robert Badinter, qui sait son client indéfendable sur son crime, axe sa plaidoirie sur la condamnation de l'acte de condamner à mort. La peine de mort est-elle dissuasive ? Serre-t-elle l'exemplarité ? Non, selon Badinter, car la criminalité n'a jamais été affectée par les exécutions, d'autant plus que depuis 1939, elles ne sont plus publiques. Mais ne se contentant pas d'arguments rationnels, c'est en en appelant à la responsabilité morale des jurés qu'ils prononcent ces mots destinés sans qu'ils le sachent à la postérité. Je vous le dis, le temps passera ! Ce sera fini du tumulte et des encouragements qu'on vous donne aujourd'hui. Vous demeurez seul avec votre décision. Seul ! On abolira la peine de mort ! Il vous resterez associé à votre verdict pour toujours. Et vos enfants sauront que vous avez un jour envoyé à la guillotine ce jeune homme. Et vous verrez leur regard sur vous. A la grande surprise générale, Patrick Henry obtient les circonstances atténuantes et écope de la prison à perpétuité. La mort de la peine de mort, c'est ainsi que le point a titré son article concernant le verdict, annonçant trop vite que ce procès marquait très sûrement la fin de la peine capitale. Des journaux se demandaient alors à juste raison comment il serait possible de continuer à exécuter si Patrick Henry, tueur d'enfants odieux à tous, réussit à obtenir les circonstances atténuantes. Et même si Jérôme Carin, un autre tueur d'enfants, est condamné à la peine de mort quelques jours plus tard comme en réponse à la clémence des Assises de Troyes, le sort de Patrick Henry donne de l'espoir à Jean Goudaro, l'avocat d'Amida Jandoubi, qui devra bientôt plaider pour éviter la mort à son client. La cour d'assises d'Aix-en-Provence se réunit les 24 et 25 février 1977 pour juger Amida Jandoubi, accusé de torture et de crime avec préméditation. Le procès s'ouvre dans une salle comble, Amida Jandoubi confirme les faits qui lui sont reprochés. Goudaro, lui, qui n'est pas abolitionniste, ne se voit pas faire la même chose que Badinter et mise, comme a commencé à le faire lui-même Jandoubi, sur le handicap de son client. Il récuse le fait que le jeune Tunisien soit un pervers constitutionnel et insiste sur le traumatisme qu'a causé la perte de sa jambe, cherchant à décrocher les circonstances atténuantes. Face au juré impassible, Goudaro en vient à abdiquer et s'avoue dépasser. Le 25 février 1977, à midi 30, Amida Jandoubi est condamné à mort sous un tonnerre d'applaudissements. Pourquoi Jérôme Carin, Amida Jandoubi, et pas Patrick Henry ? Pour beaucoup d'abolitionnistes, la peine de mort s'apparente alors à une loterie, la sévérité du verdict dépendant de multiples facteurs indépendants du crime jugé, comme par exemple la composition du jury, la manière dont le président oriente les débats, la peine requise par le procureur, l'habilité des avocats de la défense, et bien sûr, en dernier recours, la grâce présidentielle. Si la comparaison est pertinente, le hasard aura joué contre Amida Jandoubi, dont la grâce est refusée le 9 septembre 1977. C'est le lendemain, le 10 septembre, que l'exécution de Jandoubi doit avoir lieu au Bomet. On fait appel à Monique Mabéli, doyenne des juges d'instruction de Marseille, pour y assister, et c'est dans un témoignage historique, confié au monde par Badinter en 2013, qu'elle retranscrit l'expérience. Arrivée au Bomet, tout le monde est là. Tout le long du parcours, des couvertures brunes sont étalées sur le sol pour étouffer le bruit des pas. On ouvre la porte de la cellule. J'entends dire que le condamné sommeillait, mais ne dormait pas. On le prépare. On assied le condamné sur une chaise. Un gardien lui donne une cigarette. Il commence à fumer, sans dire un mot. Pendant un instant, il est question de remplacer les menottes par la cordelette. Mais on se contente de lui enlever les menottes, et le bourreau a ce mot horrible et tragique. Vous voyez ? Vous êtes libre. Il fume sa cigarette, qui est presque terminée, et on lui en donne une autre. Il a les mains libres, et fume lentement. C'est à ce moment, que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini, qu'il ne peut plus échapper, que c'est là que ça vit, que les instants qui lui restent à vivre, dureront tant que durera cette cigarette. Cet homme va mourir, il est lucide, il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de retarder la fin de quelques minutes. Il demande une autre cigarette. Mais le bourreau, qui commence à s'impatienter, s'interpose. On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain. Maintenant, il faut en finir. Aussitôt, les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît. Tout va très vite. Le corps est presque jeté à plat ventre, mais, à ce moment-là, je me tourne, non par crainte de flancher, mais par une sorte de pudeur instinctive, viscérale. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang. Beaucoup de sang. Du sang très rouge. En une seconde, une vie a été tranchée. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. J'ai une sorte de nausée, que je contrôle. J'ai en moi, une révolte froide. Le corps de Amida Jandoubi est enterré au cimetière de Saint-Pierre, au carré des suppliciés. Treize autres personnes seront condamnées à mort après le 10 septembre 77, mais aucune d'entre elles ne sera exécutée. La peine de mort est officiellement abolie le 9 octobre 81. Amida Jandoubi restera le dernier guillotiné de l'histoire de France. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, j'y donne régulièrement des nouvelles. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee, c'est ma principale source de revenus. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.